Bonjour les footeurs et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Jay. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, on est lundi, donc c'est parti. Vous l'avez compris, j'ai toujours ma voix. Donc c'est que les clubs belges se sont fait caca dessus pendant les matchs retour de la Coupe d'Europe. Et comme disait le célèbre Tuch, tu peux encaisser un but, mais pas à 10. Tu peux encaisser 2 buts, 2, mais pas à 10. Tu peux encaisser 3 buts à rigueur, tu peux, mais pas à 10. Tu peux encaisser 10 buts, mais... Ah bah si en fait tu peux. Parce que oui, en 3 matchs, nos belges ont pris 10 buts. Bon en soi c'était déjà magnifique d'être arrivé jusque là pour le coefficient belge, etc. On va pas cracher dessus. Mais après les matchs allés, on pouvait vraiment espérer qu'au moins un club belge passe en demi. Mais non. Et puis c'est pas comme si ça avait été mieux ce week-end en fait. Parce que, à part l'Union qui continue sa course au titre avec Genk, autant Gant qu'Anderlecht ont raté l'objectif final. Gant a perdu contre au stand, qui pourtant était déjà relégué. Et Anderlecht, contre Malin, ils prennent 2 buts en 3 minutes, mais c'est des buts d'amateurs. Vraiment. Vraiment. Alors pourtant, selon Philippe Albert, tout était joué à... Ça devait être, je sais pas, une formalité, hein. Et pour revenir à Anderlecht, j'ai vraiment été surpris à quel point l'équipe semblait déjà en vacances. Parce que franchement, à part les Papy, Wörtungen et Slimani, il n'y avait aucune envie dans cette équipe. Vraiment, j'ai pas pigé. Et alors, du coup, ils se retrouvent avec le pire classement d'après-guerre. Mais vraiment, on n'a jamais vu ça du côté d'Anderlecht. Et leur saison, dans quelques chiffres, c'est 13 victoires, 7 nuls, 14 défaites, 46 points sur 102, 49 buts marqués, 46 encaissés. Meilleur buteur, Slimani, arrivé en janvier avec 8 buts. Meilleur donneur d'assist, Amouzou qui en a mis 6. Amouzou qui ne s'est pas centré, je vous rappelle. Donc, vous voyez à quel point c'est un exploit. Alors, le chantier s'annonce immense pour Riemer et son équipe, s'il reste en place. Parce qu'on a évidemment eu droit en tribune à tous les Riemer out, dans le stade. Et même après le match, quand les Ultras ont essayé de foncer dans les locaux de la direction. Et pas sûr que le bon de sortie accordé à Zeno de Bast va arranger. Parce que oui, ça a été annoncé, je ne sais plus si c'est hier soir ou ce matin. Mais donc, ils ne veulent pas freiner la carrière de Zeno en vue de la prochaine coupe internationale avec les Belges. Donc, il aura un bon de sortie. Voilà. Si on se base juste sur le match hier, il ne va pas aller très très loin le gamin. C'est mon avis. Et alors, vous savez, en Belgique, ou même dans le foot en général, il est souvent de bon ton de tout mettre sur le dos de l'entraîneur quand ça ne va pas. Et bien, il y en a un dans notre championnat. C'est un peu beaucoup de sa faute quand même. Et je vais vous parler de Dominique Talameur, qui en début de saison était au cercle. Et il a signé un 6 sur 27. Ok, il se fait virer. Le cercle est relégable. Normal. Le cercle, qui je vous rappelle, maintenant se retrouve en playoff 2 sous les ordres de Miron Muslic. Donc, c'est la preuve que le coach y était pour quelque chose. Et puis, on retrouve Talameur à la tête d'Ostend, où ça ne va pas du tout mieux se passer, puisqu'il va prendre seulement 16 points sur 21, dont la victoire de Comte-Gan y est. Et donc, Ostend est officiellement relégué avec serein et zulte. Encore un qui, visiblement, avait sous-estimé la force du plus beau championnat du monde, notre tendre et bien-aimé Jupyler-Pronique. Et alors non, non, je n'ai pas parlé du standard. Donc, pour vie. Mais vraiment pas, parce qu'il n'y a strictement rien à dire. Ils étaient déjà en vacances. Et ils avaient oublié qu'il restait encore un match avant les playoff. Donc, du coup, non, rien à dire. Et je vais parler d'autre chose, complètement. On va parler d'une histoire qui, elle, m'a beaucoup fait rire, par contre. Et sourire intérieurement, parce que c'est le karma qui a frappé. Et donc, je vais vous parler d'Openda et de Clément, qui étaient face à face ce week-end. Rappel des faits, à Bruges, Openda rencontre son coach qui ne le juge pas assez bon. Et certainement trop francophone pour ce club. On va s'avouer. Voilà. Alors, il part en prêt et il explose tout à vitesse, aux Pays-Bas. En revenant, toujours insuffisant et toujours pas assez néerlandophone, il est vendu à Lens, où il vient d'être, là ce mois-ci, à juste titre, nommé joueur du mois. Et donc, ce coach qui n'a pas cru en lui à l'époque, c'était Clément, désormais coach de Monaco, contre qui Openda vient de claquer un doublé. Chez, comme disent les jeunes. Et tant qu'on est en France, j'ai vu cette info, complètement folle qu'un ami m'a partagé. Mauricio Pochettino continue d'être payé par le PSG en tant qu'entraîneur. C'est hallucinant. N'ayant pas trouvé de bon entre-temps, l'argentin perçoit un salaire comme convenu lorsque le club parisien s'est séparé de lui. Mais mec, j'entraîne plus jamais, plus jamais il aura un salaire pareil. Donc, sans déconner, allez, prends l'agent. Et je ne sais pas qui est son agent, mais c'est des génies. Moi, ça me fait penser, il y a longtemps, à ce bon vieux Georges Lekens. Vous vous souvenez, il est en équipe nationale, il fait 90% du boulot et il quitte son poste pour signer à Bruges. Ouais, et il signe à Bruges avec une prime de licenciement à à peu près 3 millions. Après 10 victoires, 5 nuls, 7 défaite et surtout une grosse incapacité à tenir le rythme du top, le coup près tombe et notre bon vieux monsieur 90% empoche un joli chèque, encore. Est-ce que le monde du foot est un monde d'escroc quand on ne pense qu'à l'argent ? Pas que, pas que, il y en a qui aiment le foot, mais beaucoup quand même, beaucoup. Et tant qu'on parle d'escroc, que dire des déclarations de Raymond Domenech qui conseille à Zidane, je cite, « Choisir le PSG serait plus ambitieux que la Juventus car il y a plus de choses à faire. » Appeler dès le consultant de la chaîne, l'équipe. Déjà, consultant, s'il vous plaît. En mettant en avant donc la difficulté du challenge, la Juve, il arrive et sait comment ça marche. Il sait qu'il n'aurait pas de soucis, il finirait parmi les 3 premiers d'Italie, à condition de ne pas être jugé pour fraude, et jouera la Coupe d'Europe. Mais à Paris, il y a tout à faire, reprendre la main, construire quelque chose et surtout réussir. Tous ceux qui sont passés par ce club ont échoué, donc réussir au PSG, c'est un projet ambitieux. Non mais Raymond, tu ne te fous pas un peu de la gueule du monde là. Alors ton palmarès, c'est un titre de Ligue 2 avec Lyon en 89. Et ton dernier poste, c'est entraîneur de Nantes où tu as tenu 8 matchs sur le banc, avec 4 nuls et 4 défaites. De où tu donnes des conseils à un entraîneur ? De où ? Allez, c'est quoi ? Retourne faire du tarot et lire dans les astres, et laisse les entraîneurs travailler. Vraiment. Et alors, pour la new smile de la semaine, elle ne vient pas d'Antoine cette fois-ci, mais je sais qu'elle va lui faire plaisir. Je voulais mettre à l'honneur un ancien footballeur qui a particulièrement brillé ce week-end. Petit portrait de Remco Evenopoul. Notre cycliste belge de 23 ans, qui vient de remporter son deuxième Liège-Bastogne-Liège consécutif avec le maillot de champion du monde sur les épaules. Alors lui qui a porté les maillots d'Anderlecht et du PSV, et même de l'équipe nationale chez les jeunes, s'est finalement tourné vers le vélo avec le succès qu'on lui connaît. Et franchement, à seulement 23 ans, on peut tous dire que tous les rêves lui sont permis. Mais vraiment. Et là je me dis, c'est les mauves qui doivent se mordre les doigts. de l'avoir laissé filer au PSV une première fois. Et puis quand il est revenu, ils l'ont jugé insuffisant et donc ne lui ont pas filé de contrat. Franchement, avec son endurance et son jeu de jambes, moi je dis, il n'y a pas de doute, il aurait bien fait de rester sur le terrain de foot en toilette. Et il aurait fait énormément de bien à l'autoparc. Allez, sur ce, bonne semaine les amis !